dit que oui j'ai pris du poids, pourquoi ? Parce que à la cantine on ne propose que le coq, on ne sait que le poisson brisé à la cantine, on ne sait que du sandwich, beurre, saucisson, oui. Ils servent ce qu'ils ont à servir, mais vous êtes le seul responsable, vous êtes la seule personne en définitive à prendre la décision de consommer ce qui est proposé dans votre entourage ou pas. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai toujours expliqué que l'un des moyens pour éviter la prise de poids, ou alors l'un des moyens pour réussir à perdre du poids progressivement sans trop de stress est de pouvoir avoir le contrôle sur ce que nous mangeons. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut simplement dire que lorsque vous quittez de la maison le matin, vous devez penser à vos repas à l'avance. Qu'est-ce que je vais manger une fois au bureau ? Si je n'ai pas pris le petit déjeuner à la maison, qu'est-ce que je prends comme petit déjeuner ? Qu'est-ce que je vais manger à midi ? Est-ce que je vais encore partir chez ma miococ ? Est-ce que je vais encore partir à la cantine prendre le sapoué ou alors le poulet par mes frites ? C'est à vous seul de répondre à cette question. Et c'est à vous encore de pouvoir prendre les décisions, de pouvoir opérer les choix qui s'imposent à ce moment-là. Et donc, pour éviter d'être soumis à la tentation de la cantine, pour éviter de tomber sur le poisson brisé frites de plantain du carrefour, parce que tous les collègues vont y aller, il est intéressant et il est préférable pour vous de quitter de la maison avec votre gamelle déjà cuisinée qui va correspondre soit en un plat de cuisité bien composé, glucides, lipides, protéines, vitamines, sels, minéraux, ou alors un bouillon ou un plat de votre choix que vous savez être le plat indiqué concernant votre objectif, celui de perdre du poids. Donc, apprenez à avoir un contrôle véritable sur ce que vous mangez en emportant au travail la gamelle qui va correspondre à votre déjeuner pour ne pas être soumis à la tentation de la cantine ou des collègues.